C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai un sniper en visuel. C'est parti ! J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Enhemi numéro 3. Là, cible numéro 5. C'est parti ! On a donné un coup de pied dans la fourmilière. Tout le monde est prêt ? Feu ! Reçu ! Lui, c'est réglé. Mierda, ese es l'enemigo ! Cúbranse ! Eh merde, on est repéré ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ouvrez le feu ! Ouvrez le feu ! Aucune fible sur zone. C'est bon ? Ça s'est joué un poil de cul. Dans l'actualité bolivienne, le pratiquant de Tinku Raul Vargas part aux Etats-Unis pour se lancer dans le MMA en intégrant la nouvelle ligue internationale GFL. Ce champion invaincu, originaire de Tcharamoko, est très connu à Pukara, ou on le surnomme El Jaguar Der Rey. Il avait en effet remporté son premier combat en se nouant des taissons de verre sur les points. Des griffes de Jaguar, tellement intimidantes que Vargas a par la suite gagné beaucoup de ses premiers combats en quelques coups seulement. Avec plus de 200 victoires au Tinku à son actif, il va maintenant confronter sa force et ses talents à l'élite des pratiquants d'arts martiaux mixtes. On ne sait pas encore s'il aura le droit d'utiliser ses célèbres griffes dans l'arène. Si on file ses marchandises aux rebelles, on sera dans leurs petits papiers. J'ai une caisse d'armement en visuel. Super, c'est pile ce que je voulais. J'ai trouvé un reçu pour la construction d'une cabine insonorisée. Ça doit être pour la station de Perico. On va aller voir à cette adresse.